Il y a énormément déjà de ventes de maillots, tout le monde est allé chercher son maillot, son écharpe pour aller accueillir au mieux Kylian Mbappé dans ce club et ils sont sûrs qu'il va remporter plusieurs ballons d'or, voilà c'est ce que nous ont dit les socios ici à Madrid, il va marquer des buts, il va se remettre sur pied il a le meilleur staff justement pour pouvoir retrouver sa ferme étincelante, voilà ils sont très confiants quant à l'arrivée de Kylian Mbappé et certains m'ont même dit qu'il allait dépasser Cristiano Ronaldo, voilà les attentes sont très très hautes quand même C'est vrai que le ballon d'or, on n'en a pas parlé mais fait aussi partie de ses motivations qui devraient l'aider à réussir parce que comme l'a dit Charlotte en introduction, on a tellement hâte, on a tellement envie de le voir marquer son, ses premiers buts avec le Real Madrid, particulièrement à Bernabeu Ceux qui pensent qu'il va égaler Cristiano Ronaldo, c'est plus de 450 buts, il faut quand même falloir en marquer beaucoup Et en termes de ballon d'or, il va falloir prolonger le contrat Alors évidemment pour beaucoup Kylian Mbappé c'est le meilleur joueur du monde c'est lui qui va pouvoir apporter de nouveaux trophées, de nouveaux titres au Real Madrid et pour lui, il est à la maison, ils sont très émus quand il voit que c'était son rêve d'enfant que depuis toujours, il voulait être ici au Real Madrid, c'est quelque chose qui touche beaucoup les madridistas, les socios ici, ça je pense aussi que ça a beaucoup plu, ça maîtrise parfait de l'espagnol avec l'humilité du début, je vais essayer de parler en espagnol et en fait il parle espagnol vraiment couramment ça aussi, ça plaît beaucoup ici en Espagne Oui, la fausse modestie de Kylian Mbappé pour le coup, dans l'intronisation de son discours on sait très bien qu'il parle espagnol et qu'il maîtrise cette langue désormais parfaitement Est-ce qu'on parle déjà un peu de l'enjeu de l'intégration, la cohabitation entre les égaux du vestiaire ou pas du tout encore ? Alors on parle pas mal de son positionnement, où est-ce qu'il va trouver sa place au sein de cet effectif qui a vraiment tout gagné déjà la saison dernière, alors ils ont conscience que Carlo Ancelotti va avoir du travail pour pouvoir intégrer, faire prendre cette mayonnaise, alors ils ont vraiment envie d'avoir un vrai numéro 9 c'est ce qui est ressorti des discussions que j'ai pu avoir et ils se disent qu'avec Vinicius tout va bien se passer également sur le côté gauche, c'est vrai qu'ils font énormément confiance à Carlo Ancelotti pour trouver les solutions et surtout pour gérer les égaux du vestiaire, mais on n'a pas le sentiment que Kylian Mbappé est arrivé et comme à l'image de ce qu'il a pu se passer au PSG, va tout vampiriser autour de lui on a senti qu'il arrivait vraiment dans une institution, petit fait, lorsque Fiorentino Perez l'a invité sur la scène il lui a dit attendez, c'est encore moi qui vais parler, voilà, il y a l'institution, il y a le joueur il y a eu tout ce cérémonial, on a vu un film qui retracait tous les exploits du Real Madrid et ensuite les buts de Kylian Mbappé, voilà, on remet les choses à leur place Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid, il n'est pas la seule star de ce club c'est en tout cas le ressenti que l'on a eu aujourd'hui Charlotte, vous parliez de certitude des gens en général et Kylian il va marquer et le Real il va gagner mais chez les suiveurs qui vous entourent chez les supporters qui étaient au stade ou même chez les gens à Madrid est-ce que ça veut dire que personne n'a le moindre doute sur son état physique actuel car comme vous le savez, en France, certains ont un doute profond sur ses capacités physiques Mais alors c'est vraiment l'une des questions qui m'animait hier que j'ai posée à multiples reprises aux supporters et également aux suiveurs du Real Madrid ils sont tous convaincus qu'il va avoir la meilleure préparation physique possible avec Antonio Pintus, le prépa physique qui s'était occupé de Cristiano Ronaldo ils savent qu'ils ont la meilleure expertise, la meilleure équipe du monde pour préparer au mieux Kylian Mbappé surtout ils lui trouvent des circonstances atténuantes notamment par rapport à ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain au cœur de la saison dernière mais aussi pour l'Euro il lui pardonne, en tout cas il lui trouve des excuses parce qu'il ne voyait pas bien avec son masque il s'est quand même fait une fracture du nez voilà alors je ne sais pas si tous les supporters sont confiants mais c'est vrai que ce qui se dégageait c'était vraiment il va retrouver sa forme très très rapidement ça c'est un élément très intéressant sur cette confiance de ce club sur la qualité de sa préparation physique notamment autour d'Antonio Pintus parce qu'on ne l'a peut-être pas assez dit tout au long de la saison quand on voit les miracles et les miracles et les miracles qui au bout du compte n'en sont plus de voir ce Real Madrid aller gagner des matchs ou glaner des qualifications dans le temps additionnel c'est probablement lié aussi à un état physique une condition physique de très très haute qualité Oui et qu'il va devoir impérativement retrouver forcément Kylian Mbappé C'est vraiment l'enjeu majeur mais j'aime bien l'explication que nous donne Charlotte livrée par les observateurs espagnols parce qu'elle valide quelque chose de circonstanciel finalement autour de la saison qui s'achève je préfère cette théorie là à une que d'aucuns entretiennent un peu plus pessimistes Bien sûr Comme vous par exemple Non non pas du tout Qui n'y croyez plus Non pas du tout Pas du tout Bien au contraire Mais je pense que certains voient aussi dans cette mauvaise passe physique l'impact que certaines décisions de l'entreprise comme vous en parliez tout à l'heure Mbappé a pu avoir sur la vie du joueur et justement les conséquences que cela a pu avoir sur le terrain Alors ça ce n'est plus possible dans un club comme L'Oréal Voilà exactement et on en a parlé avec Charlotte Charlotte le disait notamment lorsqu'il est arrivé sur scène tout à l'heure c'est Florentino Perez dans un premier temps qui a repris le micro avant le CD à Kylian Mbappé il arrive dans un nouveau monde à la découverte de quelque chose qu'il n'a encore jamais connu et qui devrait lui faire du bien je pense à tout point de vue Et c'est vrai que la première star du concert c'était l'institution Real Madrid c'était l'histoire du Real Madrid Mbappé n'apparaît que dans un deuxième temps c'est aussi une forme de symbole qui confirme ce que vous dites Je parlais tout à l'heure de sa place dans le vestiaire de sa capacité à s'adapter du traitement de la presse mais il y a aussi la manière dont il fonctionne la manière dont son clan a fonctionné en termes de communication aussi Est-ce que le clan Mbappé ma question est la suivante va pouvoir se comporter de la même façon à Paris qu'à Madrid ? Très bonne question Plutôt que le clan Mbappé j'emploierais presque le terme l'entreprise Mbappé parce que plus ça va plus ça se développe avec des activités de plus en plus multiples Cela est-il compatible avec une aussi grande institution ? C'est vrai que c'est une vraie question Je pense qu'ils sauront avec son entourage s'adapter aussi ou prendre des orientations qui ne gêneront absolument pas son image première qui doit et qui va rester celle de nouveaux joueurs du Real Madrid C'est comme ça que je vois les choses stratégiquement ça paraît assez évident Le plus grand club de football de l'histoire c'est désormais celui de Kylian Mbappé qui a vécu un moment spécial un moment à part je faisais référence tout à l'heure au propos de Cristiano Ronaldo quelques années après sa présentation qui avait mis en exergue son stress la difficulté de gérer les émotions qu'il avait dû gérer en amont de sa présentation et notamment dans le taxi qui l'avait accompagné jusqu'au stade Santiago Bernabeu tout Cristiano Ronaldo qu'il est tout Bappé qu'il est forcément il est impossible d'être insensible à ce genre de moment oui mais on connaît quand même la mentalité hors du commun de Kylian Mbappé moi je crois qu'il n'y a pas grand chose qui lui fait peur et je crois que pour alimenter le discours que je vous tiens il y a cette notion de rêve aussi qui va beaucoup compter parce que il avait on l'a vu vraiment dans sa chambre depuis tout petit les posters du Real Madrid et de Cristiano Ronaldo aujourd'hui il signe enfin au Real Madrid en successeur en quelque sorte de Cristiano Ronaldo parce qu'on n'avait pas vu une aussi prestigieuse et grandiose présentation depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo donc ce côté rêve si j'insiste là-dessus c'est que je pense qu'il va se transformer en essence en motivation pour Kylian Mbappé ça va lui donner je pense une fin oui il a la mentalité absolument absolument ravageuse pour atteindre ses objectifs qui sont très élevés et de toute façon il le faudra vaincre la pression vaincre l'attente on l'a vu aujourd'hui d'une certaine façon qui va être immense dès ses premiers matchs parlons de Zinedine Zidane parce qu'il y a eu ce passage de témoins en termes de légende du Real Madrid on sait que Zizou est placé très haut ce sera évidemment très difficile pour Mbappé de s'inscrire dans la lignée de Zinedine Zidane ou pas d'ailleurs c'est le but c'est le but c'est la même chanson il vient pas pour envoyer pendant 5 ans des ballons aux enfants sans jongler il vient là pour gagner il vient là pour briller on connait son ambition on connait son appétit on connait son obsession de stats de trophées de tout ce que vous voulez donc c'est son grand défi c'est son grand défi s'inscrire dans la lignée des plus grands et même s'il a un caractère différent là où il peut prendre exemple sur Zizou c'est dans sa capacité à ne jamais faire de vagues puisque Zizou a toujours été quelqu'un de très neutre dans son caractère en tant que joueur à l'époque sur le terrain alors là il y a une différence voilà là il y a une différence Zidane était un aussi immense joueur qu'un homme humble au plus grand et plus beau sens du terme d'ailleurs c'est une forme d'humilité que de venir comme ça à côté sans dire un mot juste de par sa présence transmettre un témoin c'est la plus belle façon de lui souhaiter bonne chance Mbappé c'est autre chose Mbappé c'est un égo surdimensionnel comme il y en a très peu dans le sport mais l'évolution du sport que l'on constate en football comme dans d'autres disciplines semble finalement consacrer ses champions au caractère hors norme donc c'est Mbappé qui sera Mbappé avec sa personnalité Mbappé et son style Mbappé c'était ce matin la signature du contrat de Kylian Mbappé en compagnie de Florentino Perez la pose devant la vitrine des trophées des ligues des champions remportées les 15 coupes aux grandes oreilles remportées par le Real Madrid ces images qui font évidemment la une et qui vont garnir les livres d'histoire lorsque l'on regardera dans le rétroviseur la carrière de Kylian Mbappé ce moment-là ce jour-là ce 16 juillet 2024 aura forcément une place à part connaissant son caractère ambitieux pourquoi pas un petit coup d'éclat histoire de marquer le coup d'entrée et clouer le bec aux éventuelles férocités de nos confrères espagnols alors ils sont très heureux en effet d'accueillir Kylian Mbappé alors il y a une partie des supporters on l'a vu notamment pendant l'Euro qui ont encore un petit peu de rancœur concernant l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid après ce qui s'est passé en 2018 maintenant beaucoup de supporters lui ont pardonné forcément ils sont très heureux qu'il arrive ils ont hâte qu'il marque des buts voilà ce qu'ils nous ont dit hier lorsque l'on a croisé autour de la boutique officielle du stade Santiago Bernabeu Kylian Mbappé a été accueilli comme une rockstar au Real Madrid est-ce que tu penses qu'il aura le même pouvoir qu'il a eu au PSG ça va être bienvenu dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de Kylian Mbappé on va parler du Kiki National mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon on parlait de foot et sinon on est passionné par le foot le foot c'est notre passion donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu es un sujet de contenu j'espère t'abonner et d'archiver la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est faux on est parti alors les amis Kylian Mbappé il a été accueilli comme une rockstar il a été accueilli comme une rockstar depuis Cristiano Ronaldo on n'avait plus jamais vu un tel accueil franchement 80 000 80 000 personnes au stade c'était vraiment un truc incroyable 80 000 personnes les amis donc ce qui m'a plu dans le discours de Kylian Mbappé il a dit je joue là où le coach me demande de jouer je joue là où le coach me demande de jouer mais ça ça montre à quel point Kylian Mbappé c'est là où il a mis les pieds ce n'est pas au PSG là où il choisissait là où il va jouer lorsque lui c'est Riqui le mettait à l'arche ça râlait ça fait des tweets lorsque il jouait en 10 ça râlait là il va fermer sa gueule il va clairement fermer sa gueule si Kalo Antiochi décide de le faire jouer côté droit il va jouer côté droit si Kalo Antiochi décide de le faire jouer en pointe il va jouer en pointe il ne sera pas le boss du Real Madrid au Real Madrid il y a seulement un seul boss il s'appelle Frentino Perez lorsque tu veux être au-dessus de l'institution on te met de côté aller poser la question à Cristiano Ronaldo aller poser la question à des garçons comme l'Aide Naza lorsque tu veux devenir à être plus grand que le club on te met de côté ce jour Ramon il a voulu se prendre la tête on l'a mis de côté on l'a vendu au PSG Cristiano Ronaldo il a voulu se prendre la tête il n'a mis su vécu je m'en souviens encore le Real Madrid remporté je pense de sa troisième RDC de suite et là Cristiano Ronaldo dit il avait la Chimbo genre il avait quitté le Real Madrid et ça ça n'aurait pas pu à Frentino Perez c'est la raison principale qu'on l'a vendu à la Juventus parce qu'il a voulu se prendre la tête il a voulu être au-dessus du club au Real personne au-dessus du club personne donc heureusement qu'il en est conscient que s'il arrive en se prenant la tête il sera rapidement remplacé au Real il a les pieds de rechanger le Real a remporté la RDC sans Kylian Mbappé donc il n'est pas indispensable pour le Real le Real peut bien jouer sans Kylian Mbappé soit des garçons comme le Rodrigo soit des garçons comme le Vinicius soit des garçons comme le Roussoulou Roussoulou qu'on a on s'est moqué de lui mais c'est lui qui donne la qualification face au BN et Roussoulou ça demande à quel point tout le monde peut apporter sa pièce à l'édifice au Real même des garçons comme le Brahim Diaz Brahim Diaz qui était à Manchester City qui était ensuite prêté au Milaz et etc ensuite il est revenu au Real bref même Brahim Diaz il apporte sa pièce à l'édifice donc Kylian Mbappé le sait très très bien le Real ce n'est pas le PSG loin de là certes le Real Madrid a fait exception puisque généralement lorsque tu arrives au Real les droits du match c'est 50% tu as 50% et le club prend 50% mais là pour Kylian Mbappé on lui a quand même fait une faveur il a 80% le club a seulement 20% il a seulement cédé 20% de ses droits du match au club mais ça ne signifie pas qu'il sera au-dessus du club s'il essaie de faire ce qu'il faisait au PSG il sera rapidement mis de côté au Real Madrid on ne boude pas le coach lorsque le coach te demande de jouer à tel endroit tu exécutes voilà Tchamini à un certain moment Tchamini jouait défenseur central Tchamini jouait défenseur central j'ai su que au fin fond du cœur ça ne plaisait pas à Tchamini mais comme le Real comme le Real c'est une institution il n'avait pas le choix on ne boude pas le Real lorsque le coach te demande de jouer à tel endroit tu joues tu joues et Kylian Mbappé il le fait très très bien s'il essaie de faire ce qu'il fait au PSG il va griller sa carrière après partage mon autre ressenti un commentaire sur la thématique et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas d'abonner d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer de prochaines vidéos qui vont arriver c'est la chaîne si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao